Décryptage de l'arnaque aux coupons Transcash Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparatoirement.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintechs pour que vous fassiez des économies sur les bancaires. Nous vous permettons également de trouver un crédit au mierto ou alors une assurance qui vous coûtera moins cher et vous remboursera mieux. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une arnaque qui sévit sur Internet en ce moment et je dirais même depuis quelques années. Et si je suis là, c'est pour éviter que vous tombiez également dans le panneau. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui s'affichera là pendant toute la vidéo. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager. Je vous invite d'ailleurs vivement à la partager autour de vous pour que vos amis, collègues, bref, tout le monde autour de vous ne tombe pas dans le panneau. Sachez qu'entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif dans celui-ci. Il y aura, comme à mon habitude, un maximum d'informations pour vous aider et vous guider par rapport à ce sujet de l'arnaque au coupon Transcash. Et il y aura également le lien pour commander votre pack de cartes Transcash. Pourquoi je fais cette vidéo ? Eh bien parce que je suis moi aussi hyper attristée pour toutes ces personnes qui me contactent. Et il y en a beaucoup car elles sont désespérées, exaspérées, tellement déçues, certaines énervées d'avoir été arnaquées par quelqu'un suite à une demande d'achat de coupons Transcash. Les coupons Transcash ou ceux de ses concurrents ne sont pas des moyens de paiement et il n'y a aucun site pour vérifier leur validité. Le fait de vous exposer les faits et donc de vous présenter comment se déroule cette arnaque vous permettra, je l'espère, de ne pas tomber dans le panneau. Et donc c'est pour cette raison que de nouveau je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, à en parler un maximum pour qu'il n'y ait plus ceci, pour que les gens ne perdent plus leur argent et qu'ils ne soient plus dans cette situation. Je vais vous présenter le scénario que généralement utilisent ces voleurs ou personnes malveillantes. Donc il est très simple. Tout commence sur internet généralement en effet. Donc ça peut être un site de rencontre, ça peut être un site de vente en ligne de style Leboncoin, Facebook Market, bref n'importe quel site de vente en ligne ou alors même sur les réseaux sociaux. Et donc quand il s'agit de vente de produits par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous fait une proposition qui est hyper alléchante où on va vous dire, ben voilà je vous vends quelque chose. Bon généralement ce n'est pas des montants qui sont hyper excessifs. Mais attention sur internet, la vigilance est de mise car une très belle affaire est très souvent une très grosse arnaque. Un prix trop alléchant et bien plus bas que la concurrence avec un vendeur qui ne veut traiter que par email et être réglé avec ce type de coupon, je vous dis faites très 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 attention. Et sinon parfois ça peut être tout simplement quelqu'un de votre entourage qui va vous contacter sur les réseaux sociaux et qui va vous dire, tiens je suis partie à l'étranger et j'ai plus d'argent sur moi, j'ai plus ma carte bancaire, j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux aller commander pour moi un ticket Transcash ? Est-ce que tu peux aller me l'acheter et me l'envoyer ? Et bon bref, je vous explique par la suite comment ça se passe. Donc voilà, ça se passe de cette manière. Dans les deux cas, soyez hyper vigilants. Dans le cadre des réseaux sociaux, si on vous fait une demande de ce type là, pensez toujours à appeler la personne, tout simplement l'appeler ou alors lui poser des questions qui seront vraiment hyper précises et que normalement du coup la personne malveillante ne pourra pas avoir en réponse. Donc cela signifie que de votre côté du coup vous allez très certainement vous rendre dans un bureau de tabac pour acheter votre coupon Transcash. Donc les coupons Transcash vont de 20 à 500 euros. Depuis peu, il est également possible d'ailleurs de les acheter en ligne. Mais bon, donc voilà, donc vous achetez votre coupon, vous l'avez. Et là, on continue. Donc dans la négociation, la personne vous dit Ok, c'est super, je te fais confiance. Mais avant que je t'envoie le colis ou qu'on fasse la transaction, je voudrais vérifier que tu ne vas pas m'arnaquer. Donc je t'envoie un lien vers un site qui vérifie la validité de ton coupon Transcash entre ton code et par la suite, on verra. Et donc c'est là que vous vous faites arnaquer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez transmettre votre code qui est normalement confidentiel. Confidentiel, vous le gardez pour vous. Cette information est pour vous. Et donc à partir du moment où vous vérifiez ce coupon, ça signifie que la personne a votre code secret du coupon. Et à partir de là, l'argent disparaît. Le texte que vous voyez à l'écran est issu d'une gendarmerie. Et elle vous explique bien que, déjà, il n'y a pas de site qui vérifie les coupons. Et qu'en plus, vu que le paiement a été volontaire, vous ne pouvez pas obtenir de remboursement. Et donc c'est là que l'escroquerie est affreuse. Donc, si vous regardez cette vidéo, j'espère déjà que vous n'en êtes peut-être qu'à la première étape. C'est-à-dire que plus ou moins, vous vous faites draguer. Donc soit pour un produit, soit par quelqu'un qui vous dit sur Facebook, « Salut, je suis ton amie, on se connaît ? J'ai besoin d'un peu d'argent. » Et donc, j'espère que vous n'en êtes pas à potentiellement avoir acheté ce coupon Transcash si de votre côté, vous n'avez pas votre pack Transcash. Et surtout, si jamais vous avez acheté votre coupon, imaginons, j'espère que vous n'avez pas vérifié et que vous regardez la vidéo avant. Donc, le coupon Transcash n'est pas un moyen de paiement. Que faire si vous avez déjà vérifié votre coupon ? Donc, si vous avez vérifié votre coupon, cela signifie que vous avez perdu l'argent. Et donc là, malheureusement, il est trop tard. La seule chose que vous puissiez faire, c'est porter plainte auprès des forces de l'ordre. Et ça, je vous invite à le faire au plus vite puisque plus il y aura de plaintes, plus les personnes se feront démasquer. Dans le descriptif, je vous mets l'URL justement du site sur lequel vous pouvez porter plainte. Autre point, si jamais, heureusement, vous n'avez pas encore vérifié votre coupon, eh bien, sachez que vous pouvez vous-même utiliser le pack Transcash et donc cette solution de paiement. Donc, est-ce que cette solution de paiement Transcash est fiable ? La réponse est oui à 100%. Le pack s'achète en ligne à partir de l'URL qui est disponible en dessous de la vidéo ou alors dans les points de vente qui sont dédiés à Transcash. Donc, vous avez la liste sur leur site web en sachant que c'est disponible en France, en métropole ou également dans les dom-toms. Les cartes prépayées Mastercard International Transcash sont fiables à 100%. Elles sont utilisées par énormément de personnes, que ce soit en ligne, que ce soit dans les boutiques physiques, que ce soit pour retirer de l'argent ou même pour gérer l'argent de poche des enfants, pour faire des transferts de carte à carte. Bref, cette solution est très utile. J'ai déjà fait de très nombreuses vidéos au sujet de Transcash et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter soit notre playlist, soit à vous rendre directement sur le site comparatorum.com et vous verrez, nous avons vraiment un dossier complet avec les forces, les faiblesses, les frais et tout ce qu'il faut savoir sur Transcash. Cette solution est très utile et d'ailleurs, sachez qu'elle accepte les interdits bancaires, les personnes étrangères et même donc les jeunes des 13 ans. Chez Transcash, tout se passe chez le buraliste ou alors en ligne. Donc d'ailleurs, vous avez le lien en dessous de la vidéo, que ce soit pour acheter donc une carte Transcash ou alors même pour acheter les recharges de coupons Transcash. J'espère ne pas être arrivé trop tard avec cette vidéo. Si jamais dans tous les cas, de votre côté, vous avez un coupon Transcash, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est d'acheter ce pack, de le tester et dans tous les cas, vous verrez, c'est moins cher qu'une banque classique. Si vous arrivez à cette mésaventure et donc vous avez toujours le coupon en main, eh bien sachez qu'être résilient pour vous signifierait tester cette solution, c'est-à-dire donc tester la solution commercialisée par MFTL qui est leader sur le marché de la carte prépayée en libre-service. Cette solution qui permet donc de faire tous ces achats, que ce soit en ligne, que ce soit dans les boutiques ou même de retirer de l'argent. Vous pouvez également recevoir votre salaire dessus. Les interdits bancaires peuvent ouvrir un compte chez eux. Les étrangers peuvent ouvrir un compte avec Transcash. Il n'y a aucun revenu à justifier. Vous disposez d'un RIB, vous avez un espace client. Vous pouvez gérer votre solution et votre compte à partir d'une application mobile. Ils ont même mis à disposition des cartes virtuelles, le paiement mobile. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait une grande nouveauté qui est arrivée début juillet. C'est une solution pour se multibancariser par exemple, mais également pour se débancariser. Et ça, il y a de plus en plus de personnes qui m'en parlent, c'est-à-dire le fait de sortir du système bancaire classique, le fait d'être quelqu'un de no bank. Donc, récapitulons, le coupon Transcash n'est pas un moyen de paiement. En revanche, ces cartes Mastercard internationales le sont. Ce sont des solutions fiables, sécurisées et moins chères qu'une banque classique. Enfin, je souhaite également vous dire qu'il n'y a pas de site qui existe pour vérifier la validité des coupons. Ça, c'est faux, n'y croyez pas. Et enfin, je vous invite vraiment à signaler les arnaques si jamais vous en avez été victime. Si jamais vous ne connaissez pas le site comparator.com, donc sachez que nous parlons de multiples sujets en rapport avec votre argent. Donc, qu'il s'agisse de budget, qu'il s'agisse de pouvoir d'achat, de crédit, d'assurance, tout ce qui concerne l'argent, on est là en fait vraiment pour vous aider à réduire vos frais inutiles, pour vous aider à augmenter votre pouvoir d'achat. Donc, si jamais vous avez des questions en ce sens, n'hésitez pas à nous les poser. On traitera certainement le sujet sur notre site internet et peut-être en vidéo. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Sachez que sur le site comparator.com, donc tous les jours, nous éditons des actualités chaudes. Tous les jours, nous rajoutons des classements, des enquêtes, des comparatifs, de solutions bancaires ou non bancaires. Et on est là pour vous. Tous les vendredis, nous faisons une revue de presse sur l'actualité du secteur. Et enfin, tous les dimanches, nous réalisons une page pour vous aider à mieux investir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.